L'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, c'est une expérimentation qui aujourd'hui se déroule dans dix territoires en France. Dans ces dix territoires nous avons créé des entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui bénéficient du coût du chômage pour l'état et les collectivités territoriales pour financer des emplois qui sont créés dans le territoire. C'est-à-dire que le coût du chômage c'est 17 000 euros par an et par personne, le coût d'un emploi au SMIC c'est 20 000 euros. Et donc ces emplois s'adressent à toutes les personnes du territoire en chômage longue durée, quel que soit leur âge, leur situation sociale et leur parcours. Et ce que l'on voit aujourd'hui à travers l'expérimentation, c'est qu'il y a 39% des personnes qui ont été embauchées depuis environ huit mois dans ces entreprises qui sont des seniors et donc qui occupent maintenant ces emplois en contrat à durée indéterminée. Et on sait que c'est à peu près le même taux parmi les chômeurs de longue durée puisque les seniors représentent environ 38% des chômeurs de longue durée. Donc on retrouve exactement à 1% près justement la représentation de ces chômeurs de longue durée. Et donc les seniors apportent à ces entreprises leurs compétences, leurs expériences avec justement cette envie de retrouver un emploi et de pouvoir être à nouveau utile dans le territoire, puisqu'on voit aussi que les personnes qui sont embauchées aujourd'hui dans ces entreprises étaient en moyenne au chômage depuis quatre ans. Pour ce qui est des entreprises que l'on appelle la but d'emploi, ce sont des entreprises qui donc aujourd'hui s'inscrivent dans l'expérimentation, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, nous on considère que personne n'est inemployable, que toutes les personnes ont des compétences et ce d'autant plus quand ce sont des seniors. Puisqu'en fait, forcément, ces personnes ont une expérience, ont vécu différentes expériences dans leur vie professionnelle et peuvent apporter beaucoup de choses au collectif de travail qui a été créé. Alors, elles ont connu des parcours difficiles parce que soit parfois elles ont été écartées de l'entreprise du fait de leur âge, ce qui est grave, soit elles ont eu des difficultés suite à un licenciement économique, par exemple, à retrouver un emploi. Eh bien, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été embauchées dans le cadre de l'expérimentation sont pleinement acteurs du projet et sont épanouies et retrouvent ainsi justement cette utilité, cette dignité aussi qui leur manquait du fait de ce chômage longue durée qui, hélas, touche beaucoup de personnes puisque c'est près d'un chômeur sur deux qui est au chômage longue durée en France et ça touche de plus en plus de seniors. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada